Un autre cas, lui, a perdu sa job. Le soir d'élection de Pauline Marois, il est arrivé un drame au Métropolis. Un homme est arrivé avec une carabine, a tué quelqu'un. Vraisemblablement, on suppose qu'il visait Pauline Marois, pas visé là, mais il était venu pour ça. Puis ça a mal tourné, il a tiré quelqu'un d'autre. Et un gars qui travaille chez Eidos Montréal, travaillait en fait, qui est une compagnie de jeux vidéo, il travaillait là, et il a écrit sur son Facebook, « You just can't find good assassins these days. » Bon, les assassins sont durs à trouver ces jours-ci. Mais il a continué à commenter dans la nuit avec d'autres personnes qui écrivaient, pour finalement dire que « I give this bitch a month before someone with better aim comes forward and does what must be done. » On leur dit « Je laisse un mois à cette pute avant que quelqu'un, avec plus de précision, fasse ce qui doit être fait. » Il y a un peu explicitement dit qu'il souhaitait Pauline Marois se fasse tuer. L'employeur, le lendemain, il a dit « Regarde, t'es écrit dans ton Facebook, « Travaille à nous, Eidos Montréal, on veut pas être associé à ça. » Il a perdu son emploi. Probablement qu'il y a, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé après de cette situation-là, il a peut-être pas laissé ça là, mais quand même, c'est pour dire que ça a quand même un impact dans la vie des gens. Merci.